L'agenda actue du jour pour introduire cette matinale d'informations. Bienvenue sur Cameroun Delight. Nous sommes partis pour trois heures environ d'informations sur la CRTV et sur CRTV News. Nous serons ensemble jusqu'à 8h sur la CRTV et jusqu'à 8h55 sur CRTV News. Et entre temps, vous le savez, des rubriques très fournies pour vous aider à démarrer la journée en faisant le plein d'informations, le plein de savoirs ce matin sur Cameroun Delight. Nous aurons donc dans quelques minutes seulement la revue de presse de Caress et Sian. Elle va brosser avec nous les principaux sujets qui animent les journaux, les kiosques à journaux ce mardi 28 juillet 2020. Nous parlerons également de l'hépatite puisque ce 28 juillet est journée mondiale contre l'hépatite. Et on aura au cours de cette édition de Cameroun Delight l'occasion de vous en apprendre plus sur les types d'hépatites qui existent, lesquelles sont les plus virulentes dans notre pays, mais aussi comment faire pour protéger son foi. Nous parlerons politique, vous le savez, à 7h20, Politics de Séverin et les Gambélé va revenir sur le programme de relance du rapatriement volontaire des migrants, puisque les termes de référence de ce programme-là ont été connus, ont été rendus publics récemment. Et donc Séverin et les Gambélé va nous les partager dans Politics autour de 7h20. Et notre invité politique de ce mardi, c'est le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Gabriel Bayerobé, qui va parler, qui va revenir sur l'accompagnement des producteurs de la filière tomate. Ce sera un document que nous propose encore Séverin et Gambélé. Et vous le savez, toutes les 30 minutes, nous aurons le rappel des titres de l'actualité, les top stories. Et puis à 7h, our first stop with the central newsroom with Baldwin Sama for the 7 a.m. newscast. And at 8 a.m., Daniel Menanga will be on set to present you the news in French for the 8 a.m. newscast. Voilà en gros la vitrine, le déroulé de votre matinale ce mardi 28 juillet 2020. On va accueillir dès à présent Carès Essiane pour la Revue de Presse. Carès, bonjour. Bonjour Gladys et bonjour aux téléspectateurs de Cameroun Delight. Alors dites-nous, qu'est-ce qui fait la une ce matin dans les tabloïdes ? Alors Gladys, ce matin, les journaux reviennent sur la réunion hier entre le premier ministre-chef du gouvernement, Joseph Diangouté, et les membres du groupement interpatronal du Cameroun, notamment le président Célestin Tawamba. Ils ont tablé, n'est-ce pas, sur les différentes possibilités de relance de l'économie du Cameroun. Et puis en économie toujours, les journaux reviennent abondamment sur la signature de l'accord de concession au port autonome de Kribi avec une entreprise philippienne. Flopper d'économie dans la presse ce mardi avec Tabloïd de Carès Essiane. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous regardez Tabloïd, votre revue de presse sur CRTV et CRTV News, deuxième livraison de la semaine. Commençons tout de suite avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui titre « Relance économique, il y a urgence » hier lundi. Au cours d'un échange par visioconférence, le premier ministre-chef du gouvernement, Joseph Diangouté, et le président du JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, Célestin Tawamba, ont convenu de la nécessité pour le gouvernement et le secteur privé de travailler ensemble pour atténuer l'impact économique de la pandémie du Covid-19. Rappelons qu'une enquête du JICAM évalue les prévisions de perte en termes de chiffre d'affaires des entreprises privées fin 2020 à 3 150 milliards de francs CFA. Tous les détails sur cette réunion du premier ministre et du président du JICAM sont à lire de la page 2 à la page 3 de Cameroun Tribune. Et puis voilà une nouvelle qui devrait redonner des couleurs à notre économie. Le quotidien de l'économie titre ce mardi, terminale polyvalente du port de Kribi, l'entreprise philippine ICTSI entre en scène. En effet, le contrat de concession d'une durée de 25 ans a été signé hier entre les parties prenantes à Kribi. 13 millions d'euros, c'est le montant de bénéfices attendu et qui a entre autres motivé le choix de ce groupe philippien. Avec cette signature de convention, c'est donc une nouvelle page qui s'ouvre pour la plateforme portuaire de Kribi qui pourra désormais tourner à plein régime. Tous les détails sur cette signature de contrat de concession à lire en page 2 du quotidien de l'économie. Poursuivons avec le quotidien émergence qui revient ce mardi sur le décret du Premier ministre fixant la répartition de la dotation du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus. En pied de une, le journal s'intéresse au ministère ne figurant pas sur la liste. Il s'agit entre autres du ministère des Arts et de la Culture, du ministère des Sports, celui des Relations extérieures ou encore celui des Travaux publics. C'est au total donc 15 ministères qui ne figurent donc pas sur cette liste des bénéficiaires de la dotation du Fonds spécial de solidarité nationale. Tous les détails, n'est-ce pas, sur cette répartition et surtout sur les absents, à lire en page 3 du quotidien émergence. Parlons à présent du projet de privatisation de la compagnie aérienne Camerco avec Diapason, l'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances qui titre « Transport aérien copié n'est pas un péché ». Le journal propose le modèle de gestion de la compagnie Ethiopian Airlines qui occupe le premier rang au classement africain et le quatrième au niveau mondial. La compagnie Ethiopienne, selon les statistiques du deuxième trimestre 2019, des 127 destinations dans 81 pays à travers le monde et a réalisé un bénéfice net de 180 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars. Un exemple donc devrait s'inspirer Camerco, c'est-à-dire en page 4 de Diapason. Poursuivons avec l'hebdomadaire leader presse qui s'intéresse cette semaine aux différents blocages de la délivrance de la carte d'identité nationale. En effet, il vaut mieux éviter de perdre votre CNI car ce document officiel est devenu un précieux sésame dont l'obtention est devenu très difficile pour bon nombre de Camerounais. Sur les réseaux sociaux, on rencontre de nombreux témoignages de citoyens qui attendent la délivrance de leur carte d'identité nationale depuis une, voire plusieurs années. Leader presse propose donc à la page 12 de vous livrer les secrets de ces différents blocages qui empêchent vos cartes nationales d'identité d'être de sortie. Poursuivons avec l'hebdomadaire Lady's News qui nous révèle qu'un vaste réseau d'avortements illégaux, de mutilations génitales et de ventes de foetus a été découvert dans la ville de Yaoundé. D'après le journal, certains étudiants et même médecins de l'Institut supérieur de technologie médicale de Colondo ont été mis aux arrêts pour des besoins d'enquête. Le journal de Chantal Nga donne en sa page 6 quelques noms des personnes concernées et des victimes. Tous les détails sur cette affaire morbide sont à retrouver sur l'hebdomadaire Lady's News. Poursuivons avec le messager qui titre « Braderie des terres, la vallée d'une thème sur le pied de guerre ». Le journal explique que les chefs traditionnels de la localité dénoncent l'expropriation sauvage de leurs terres au profit d'une société de droits privés. À travers une lettre adressée au ministre des domaines du cadastre des affaires foncières, les collectivités coutumières Ntoumou et Mvai dans la région du Sud demandent à ce que justice soit faite. Tous les détails sur cette affaire de terre sont à lire en page 8 du messager. Terminons avec Meyomessala Hebdo qui titre en pied d'une coopération Cameroun-Tunisie. Henri Ayébé Haïssi et Djalel Snoussi évaluent le secteur foncier. Le ministre des domaines du cadastre des affaires foncières a reçu il y a une semaine en audience son excellence Djalel Snoussi. L'ambassadeur de Tunisie au Cameroun arrivait en fin de séjour. Les deux hommes ont passé en revue la coopération entre les deux pays en général avec un point d'honneur sur le sous-secteur foncier. Tous les détails sur cette audience sont à retrouver en page 7 de l'hebdomadaire de Meyomessala Hebdo parution de cette semaine. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est sur ce que nous mettons un terme à ce numéro de Tableau I. Merci de faire vivre la presse en vous rendant dans les ciosques pour acquérir ces journaux. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes. Et à la suite de Caress et Sian allons tout de suite regarder ce qui fait le gros de l'actualité dans les différents domaines. Les rappels des titres de l'actualité, les top stories nous sont présentés par Christelle Avome et Gladys Assou. Top stories are presented to you by Gladys Assou. Et dans l'actualité, jeudi 30 juillet, ça devait dire dans deux jours exactement, va se tenir le sommet des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et en prélude à cette concertation-là. Donc, les ministres des Affaires étrangères ont préparé hier lundi les dossiers. C'était en visio, conférence autour du ministre des Relations extérieures, Le Jeune, de l'information qui nous mène vers la revue de presse, cette fois-ci, dans la langue de Shakespeare. Et comme tous les matins, I am pleased to welcome here on set, Yves Fumusso. Good morning, Yves. Good morning, Gladys. How are you? I'm okay. And you? I'm okay. I try to be okay. So tell us, what are the major stories in your papers this morning? Yeah, the papers are talking about the prime minister who met with the Employers Association, Jicam. He met with the president yesterday to discuss the effects of tax policies. The papers also talk about the prime minister who has prop into the management of COVID-19 Solidarity Fund. The papers also talk about the Kribi dip port and what it has been doing since the advent of the coronavirus pandemic. Those topics and more will be on Tabloida, presenting Yves Fumusso Libaga. Thank you for being with us. This is Tabloids. We take a look at what the papers are seen in Cameroon, and we'll begin with the Lone National Biling World Daily. Cameroon Tribune talks about the prime minister, Joseph John Gute, holding consultations with the head of the Inter-Employers Union of Cameroon, Celeste Tawamba, to examine the effects of Cameroon, to examine the effects of the country's current tax policy on the business community with the context marked by the coronavirus. The consultations, which took the form of an inter-ministerial meeting organized via video conferencing, was attended by the Minister of Finance, the Minister of the Academy, and the Minister of Trade. It came amidst growing complaints from the business class about the difficulties of the current taxation policy. in today's edition of Cameroon Tribune, Prime Minister orders prop into the management of COVID-19 funds. The Guardian Post headlines, the Guardian Post says, Cameroon has bowed to pressure from rights groups and other investigations into the management of the COVID-19 solidarity fund contributed to by civilians. The rights groups said most of the money, material had been embezzled. An outcry was sparked after rights groups said over 4,000 bags of rice donated to COVID-19 patients were illegally sold. Cameroon also received assistance to fight COVID-19 from foreign governments. The country received over $226 million in emergency funding from the International Monetary Fund. Other people contributed food with a local company handling to the government huge quantities of rice. So, Prime Minister props into the management of COVID-19 funds. It's a story you can read in today's The Guardian Post. La Republic writes that Cameroon Health Minister Manauda Malachi says neither the funds nor the goods had been diverted. He says the Ministry of Health with the Ministry of Territorial Administration Finance and Trade made sure food items were distributed to all hospitals with COVID-19 patients. He says some food was given to Cameroon's 10 regional governors to distribute to families and communities hardest hit by COVID-19. Manauda says face masks, hand sanitizers, soap and buckets were shared to civilians and protective kits for hospital staff distributed in hospitals. He says independent control teams and solicitors were invited to follow up the process and render counts in case there is need. It's a story you can get more on today's edition of La Republic. Reality Plus in it's a big story and one of its lead stories talks of governments allocating funds to different administrations to assist in containing the coronavirus pandemic in the country. A Prime Ministerial decree of July 22 states the amount of money dispatched to administrations in order to guarantee transparency in the management of funds. Le Temps Le Temps Le Temps says the Prime Minister has made everything clear on the management of funds for the COVID-19. The Prime Minister sets the tone allocates funds to different administrations and clarifications from Minister Manauda Malachi on the management of funds allocated to the fight against COVID-19. It's a story you can read in its entirety in Le Temps newspaper. L'Economie says after about two years of suspense Cameroon has finally chosen the concessionaire of the multi-purpose terminal of the autonomous port of Kribi the country's port infrastructure located in the southern region. The country recently declared the Philippines company ICTSI international container terminal services to successfully bid for the concession contract on the set terminal in a correspondence signed on June 4, 2020 Ferdinand Gongor the Secretary General of the Presidency of the Republic acting on very high instructions from the President Paul Beer authorizer director general Patrice Melum to sign the concession contract for the operation of the multi-purpose terminal of the autonomous port of Cribi with ICTSI which is the multi-purpose terminal which is the recently declared Philippines company the international container terminal services ICTSI that does it for what the papers are saying this morning get to the newsstand buy a newspaper it sells at 400 friends read and have a beautiful day book